Nous avons rencontré un expert qui connaissait très bien le VAR, qui nous disait qu'en particulier dans notre secteur à nous de Provence-Verte et Verdon, 20% des centres-villes étaient menacés potentiellement de désordre plus ou moins avéré, à cause de nos sols argileux et donc le processus de retrait-gonflement, et à cause de la sécheresse qui naturellement augmente les désordres. Le 22 juillet 2022, un immeuble s'est effondré en pleine journée, immeuble dans lequel habitait une personne qui n'a pas pu être sauvée des décombres malgré l'intervention des secours. Les actions entreprises, ça a été de permettre la nomination d'experts auprès des tribunaux pour connaître en fait les désordres qui ont pu causer l'effondrement de l'immeuble, et ce fut le cas sur celui-ci, mais dans la foulée également sur d'autres. Aujourd'hui, deux immeubles supplémentaires ont été frappés d'un arrêté de péril gravier imminent. Un immeuble situé rue du Commerce et également un immeuble dit bar du Var sur la Grande Place, dont la commune est copropriétaire. Pour y avoir, on n'est pas le seul village naturellement touché par ces désordres sur les immeubles. Moi, je sais que sur la commune de Génat-Serville, il y a également des immeubles sur lesquels il y a un arrêté de péril grave et imminent. C'est le cas également dans le centre-ville de Saint-Maximin. Je pense qu'aucun de nos villages n'est épargné par cela. Le drame du 22 juillet a créé une véritable psychose dans le village. Et avec l'été et la sécheresse qu'on a connue l'été dernier, on a engagé une communication auprès de la population pour qu'ils puissent nous déclarer les désordres qu'ils subissaient sur leurs immeubles. 57 d'entre eux se sont déclarés avant le 31 décembre et nous avons demandé à M. le préfet la reconnaissance en catastrophe naturelle pour que ceux-ci puissent engager les démarches auprès de leurs assurances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada